Allô tout le monde, on espère que vous allez bien aujourd'hui. On est très contents car on reprend la route, et ce, pour visiter deux régions qu'on n'a jamais eu la chance d'explorer jusqu'à aujourd'hui. Et surtout, on va emprunter une route qu'on n'a jamais prise et qu'on ignorait l'existence, la route 155 qui relie les deux régions de la Mauricie et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça fait que ça va être bien excitant tout ça. Là, on est rendu à Shawinigan, mais hier, on a emprunté le chemin du roi pour passer de Québec vers Trois-Rivières. Ça nous a amené dans plein de petits villages magnifiques. On a eu un beau coup de cœur pour l'arrivée dans le village de Saint-Anne-de-la-Pérade avec la belle église. C'est vraiment un chemin qui est plus relax que de passer par la 40 qu'on est habitué de faire pour se rendre vers la Mauricie. Puis là, on s'est fait un petit arrêt à Shawinigan parce qu'on n'est jamais venu ici. Puis là, on se dirige tranquillement vers le parc du Saint-Maurice. Fait intéressant à propos de ce parc-ci, c'est qu'il a été designé par la même firme qui a designé le Central Park à New York et le parc du Mont-Royal à Montréal. Et honnêtement, on peut vraiment sentir les similarités entre les différents parcs. C'est pensé de la même façon en incorporant de un, la rivière qui passe juste à côté, la rivière Saint-Maurice. Les gros arbres matures de plein de différentes essences d'arbres qui sont vraiment super beaux. Puis à l'intérieur, on retrouve un parcours pour se promener soit à pied, soit en vélo. Il y a des jeux pour les enfants. Il y a même la piscine qui est là. Fait qu'il y a vraiment, il y a les terrains de tennis. C'est vraiment dans le même genre un peu de parc municipal. Super beau, bel endroit pour faire une petite balade. Puis tranquillement, je commence à avoir faim, moi. Oui, on continue notre chemin. Yes! Le classique. Non seulement c'est le retour des road trips, mais c'est aussi le retour des casse-croûtes et roulottes à patates. Puis là, on s'était fait chaudement recommander la roulotte beau-parlant. Fait qu'on va tester leur poutine. On n'a pas le choix. Non, j'ai qu'est-ce qu'un fromage! Non, une perte! Quel gâchis! Classique! C'est ce qu'on aime. Simple et délicieux. On quitte maintenant Shawinigan. On se dirige sur la 155, l'autoroute qui va nous mener vers la prochaine destination. Puis aujourd'hui, il fait tellement beau. Le soleil est présent, la chaleur. C'est vraiment la journée idéale pour un beau route trip. On ne connaissait pas l'existence de cette route-là, Val et moi. Mais ce n'est pas une nouvelle route pour autant. La 155 a été inaugurée au cours des années 60. Ça faisait plus d'une cinquantaine d'années que les résidents l'a demandé au gouvernement fédéral. Ça a été retardé par plusieurs choses, entre autres la guerre. Mais finalement, ils l'ont eu. Le tronçon qui manquait, c'était la partie entre la Tuque et Robertval. Là, maintenant, la 155 fait 248 kilomètres de long. Ça se fait très bien en une journée. Mais nous, notre plan, c'est de prendre notre temps et d'arrêter pour découvrir tous les petits bijoux sur le long de cette route. S'en vient passer le reste de la journée à air nature. Puis ici, on peut faire de la randonnée, du vélo, du kayak. On peut même camper. Il y a des prêtes à camper. Il y a des emplacements pour les tentes et les petits VR comme nous. On va aller voir ça. Viens voir mon chien, l'emplacement qu'on a. C'est tellement beau. On fit juste parfait avec la grosse heure qu'on a. On a la table à pique-nique avec la vue sur l'eau, un feu. C'est pas de rêve. Oui, vraiment. Puis là, tantôt, on va aller faire un petit tour de canaux. Alexandre et moi. Je ne sais pas si M. Bond va pouvoir. Fais-tu ton gilet de sauvetage, M. Bond? On peut y patenter quelque chose. On lui met des bouteilles vides autour de lui. Avec un petit speedo. C'est calme. C'est un petit paradis caché. Il ne l'a pas à personne. On ne le dira pas. Ça fait différent d'être sur la route. Ce n'est pas le même muscle. Aujourd'hui, c'était le pied. Mais là, c'est les bras qu'on travaille pour avancer sur l'eau. Les épaules. Ça avance bien pareil. Le pire, c'est qu'on a vraiment le vent en face. Fait que d'après moi, le chemin du retour va être vraiment plus facile que l'aller. Et là, je pense que j'ai spoté c'est où la falaise où les gens peuvent faire du cliff diving. Après moi, c'est juste là qu'il y a genre un petit pont là-bas. C'est probablement la rando qui passait là-bas. Parce que c'était ça notre choix d'aujourd'hui, de faire une rando ici. Mais là, avec l'offre de la possibilité de faire du canot, on n'a pas dit non. La dame à l'accueil nous a dit que si on pagait un peu plus loin là-bas, bien, il y a un mur de roche où les gens, normalement, ils sautent et se baignent. Clairement, il n'y en aura pas aujourd'hui parce qu'on est trop en début de saison. Mais ça serait cool d'en voir. On ne va pas pouvoir se l'imaginer sur place. Je pense que c'est assez là que ça se passe. Il n'y a pas de doute. En plus, on peut voir la remontée juste derrière, là. Ça a l'air vraiment le fun. Comme je disais, il faut ça l'imaginer. On se trouve à Air Nature Grande Pile. On est entouré du lac des îles et le lac Leclerc. Puis, c'est ici qu'on peut faire plein de choses en nature. On peut observer la faune et la flore. On peut faire des randonnées, des activités sur l'eau. Et aussi, cuisiner. Prendre un bon repas dans les emplacements de camping. Donc, il y a plusieurs sites pour les tentes, mais il y a très peu d'emplacements pour les VR de moins de 21 pieds. Donc, si ça vous intéresse, vous êtes aussi bien de vous dépêcher à réserver, parce que, d'après moi, la disponibilité ne doit pas être facile à avoir en haute saison. Non, bien, c'est ça. Attends, je l'ai vu tantôt. Ça sent-tu ça, Val? Oui, ça sent bon. 14 sites de tentes, puis 2 sites de VR de 22 pieds maximum. Donc, si vous cherchez la tranquillité et être entouré d'espaces d'hiver, c'est ici. Ça sent bon, bien, j'ai comme la boucanne sur moi. Ça sent à la voiture devant toi. Ça sent super bon. Qu'est-ce qu'on mange ce soir, Alex? C'est tous des petits produits locaux de la région ici. Des saucisses de serre, de sanglier et de bison. Puis, on a aussi un carpaccio de sanglier aussi, avec du fromage baluchon et des cocombes et des patates. Bon appétit! Bon appétit! Oui. Vraiment, vraiment. Bon. Le fromage aussi est vraiment bon. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501